C'est une situation très stressante. Oui. J'ai peur qu'il se passe quelque chose. Franchement... J'ai beaucoup de respect pour eux, pour cette famille. Mais j'ai mal au ventre. Ce que j'ai vu m'a énormément stressé. Il y a une mauvaise énergie dans l'air. Les chiens ne se sont pas battus, mais leur comportement n'est pas normal. Eux sont habitués. Ils vivent ça depuis des années. Ils ne savent pas comment un chien qui se sent aimé est censé agir. Moi, oui. Je veux le voir promener ce chien. Je vais l'accompagner. Il faut que ce soit un moment agréable. Sans au moins une bonne balade par jour, on n'y arrivera pas. Il a tiré parce qu'il a vu un chien passer. Oui. Shiro aime beaucoup les autres chiens. Doucement. Il ne doit pas tirer pour aller voir un chien. Oui. Je ne les laisse pas faire. On voit immédiatement qu'il ne sait pas promener les chiens. Doucement. Il a deux chiens très puissants, pourtant il les laisse marcher devant lui. Ils font ce qu'ils veulent. Doucement. Ce n'est pas bien qu'ils tirent comme ça. Je sais. D'habitude, c'est Mirai qui tire plus que Shiro. Shiro se comporte mieux en laisse. C'est pour ça que je ne les promène jamais ensemble. Ils tirent trop. Comme j'ai les deux mains prises, je les contrôle moins bien. Oui. Viens. Qu'est-ce qui se passerait si vous lâchiez les laisses ? Shiro irait voir les chiens pour les renifler. Mirai attaquerait les petits chiens. Je vois ça. C'est un gros problème, Jérôme. Ils se comportent comme des chasseurs. À la maison, ils chassent les petits animaux qui passent dans le jardin. Et à l'extérieur, en balade, ils chassent les autres chiens. Ce comportement est provoqué par ce que j'appelle une excitation malsaine. Malheureusement, Jérôme encourage cette excitation. Comment sont les chiens en balade ? Excités. Comment ils sont quand ils explorent ? Excités. Quand ils jouent ? Excités. Vous voyez ? Oui. Pour arrêter une bagarre, ou mieux éviter une bagarre, il faut du calme. D'accord. Je vais vous montrer comment faire. L'humain doit prendre le contrôle, être le chef. Quand un chien est correctement guidé, il est plus détendu. On y va. Ne dites rien. Bougez seulement la laisse. Je dois voir si Jérôme est capable de projeter autre chose que de l'excitation et de l'agressivité. Je veux que vous sentiez son énergie alors qu'il vous suit. S'il se comporte mal, vous allez devoir lui demander de se calmer. Ne le laissez pas vous dépasser. Il doit marcher à mes côtés. Oui. Il doit vous suivre, pas marcher devant vous. Vous voyez la différence entre un chien qui a compris qu'il devait vous suivre et un chien qui tire devant ? Oui, vous avez raison. C'est totalement différent. Oui. C'est fou. Attendez. Je vais vous passer mes rails. Cette excitation, vous devez l'encourager à ne plus agir de cette façon. D'accord. Son comportement influence le chien. Ok. Vous avez vu ça ? C'est ce qu'on veut. Il est super calme. Oui. Venez avec les chiens. Ne vous inquiétez pas. Votre travail est de demander le calme quand vous croisez un autre chien. Avancez. C'est bien. Vous avez vu ? Vous vous êtes inquiété pour rien. Il ne s'est jamais comporté comme ça. C'est incroyable. Vous devez les guider. Voilà. Empêchez-le d'être distrait. Mirai et Shiro n'ont pas tiré une seule fois sur la laisse. Ils ont à peine remarqué les autres chiens. Ils ont continué de marcher comme si on se baladait tranquillement, complètement seuls. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est agréable. Et calme ? Oui, calme. Ça se passe bien. Vous faites demi-tour ? Merci. Attendez là. Venez. C'est ce calme-là qu'il vous manque à la maison. Oui. Allons retrouver votre mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.